Nous allons directement aller à notre sujet. A présent, le communiqué. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agro-business apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire, contrairement aux sociétés d'agro-business localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne la cessation immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites internet concernés. Il enjoint également au promoteur la restitution intégrale du capital souscrit de chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Adama Bakaéko de Radio Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on revienne un peu sur le marketing social. Il y a tellement de sites qui sont sur les réseaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms ? Parce qu'il y en a un qui dit être sérieux, d'autre pas. Est-ce qu'on a des noms ? Parce que les Ivoiriens, ces derniers temps, ont beaucoup souscrit sur des épargnes en ligne. Merci beaucoup de votre question. Vous me donnez l'occasion de revenir sur cette communication, d'ailleurs, qui porte sur la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. En effet, historiquement, de 2007 à 2008, la Côte d'Ivoire a été marquée, vous vous en souviendrez, par le phénomène des maisons de placement d'argent. Et ceci, d'ailleurs, a défrayé la chronique et est fait de milliers de victimes. Ce type d'anarque est réapparu en 2016 et 2017 sous la forme de ce que nous connaissons aujourd'hui, l'agro-business, et qui, vous vous souviendrez, procédait de la collecte de l'épargne des populations en leur promettant des retours sur les investissements qui s'établissaient sur environ 300 à 1 000 % de la valeur placée, et cela dans un cours de l'aide d'environ 3 à 6 mois. C'est assez exceptionnel et irréalisable. Donc, ces différentes activités qu'il faut relever sont assimilables à de l'anarque, de l'escroquerie, et surtout du blanchiment d'argent. Sur cette période de 2016 à 2017, a comptabilisé en termes d'épargne près de 111 milliards de francs CFA. Et donc, ceci a interpellé le gouvernement qui, en son temps, avait pris la disposition des mesures à l'effet de faire cesser les activités de ces entreprises d'agro-business. Et par d'ailleurs, le remboursement, le gel des comptes de ces différentes entreprises et un début de remboursement pour ce qui a été saisi par l'État, remboursement des différents épargneurs. Et d'ailleurs, l'État même a mis sur place un comité de veille qui, depuis lors, n'a pas cessé de travailler. Mais force est de constater qu'en dépit de ces nombreuses mesures, il y a encore de nouveaux acteurs victuels qui apparaissent et qui excellent désormais dans ce que vous avez identifié comme étant le marketing de réseau. En réalité, qui procède de la même façon par ce qu'il est appelé le système du Ponzi, en réalité. Les premiers épargnants sont les premiers remboursés. Donc, au titre de ces entreprises-là, vous avez une d'elles, ou bien, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd1, vous avez Saeriu, vous avez e-monnaie entertainment, vous avez e-cash et même QNET, qui est, je crois, l'entreprise la plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Globalement, le comité de veille qui a été mis en place a identifié dans ce nouveau phénomène près de 30 000 personnes qui ont souscrit et qui, si leurs intérêts n'étaient pas gérés, risqueraient de créer quelques problèmes que ce soit au niveau social. Et c'est ainsi qu'au vu de ces différents risques, de ces différents risques, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre des mesures très fermes sur le sujet. Et ces mesures adoptées par le Conseil des ministres portent sur l'instruction ferme qui est donnée, en l'occurrence, la cessation immédiate de toutes ces activités illégales sur tout l'étendue du territoire national. sans oublier que le Conseil a ordonné la restitution intégrale par les promoteurs de ces activités, de l'intégralité du capital souscrit par les adhérents ivoirains sous peine de poursuite et même d'emprisonnement si nécessaire. Et cela doit être connu. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire va être assez ferme sur le sujet. Une autre mesure adoptée par le Conseil des ministres a été d'instruire la fermeture immédiate de tous les sites identifiés et de suspendre leur accès par les différentes populations. Et ensuite, bien sûr, inviter nos frères et sœurs à plus de vigilance et de prudence lorsqu'il s'agit de placer son argent dans ce type d'activité pour éviter toutes sortes de surprises. Je vous remercie. Merci.